Dans les Caraïbes, c'était une petite île paradisiaque. 90 kilomètres carrés, cocotiers et plages de sable fin. Au fil des années, ce paysage de rêve est devenu un endroit privilégié pour les touristes du monde entier. Saint-Martin. Une île scindée en deux parties, un côté français au nord et un autre hollandais au sud. 76 000 habitants y vivaient paisiblement, jusqu'à ce que nos catastrophes fassent tout basculer. Irma. Le 5 septembre dernier, un ouragan d'une violence inouïe balaye l'île. Les rafales de vent dépassent les 360 km heure. Bilan, au moins 14 morts et 8000 personnes obligées de fuir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est complètement détruit. Je ne peux plus habiter dans la maison. Je n'ai plus de maison, plus de meubles, plus de vêtements. Enfin, je n'ai plus rien. Aujourd'hui, la carte postale s'est transformée en enfer. Immeubles éventrés, voitures détruites et même bateaux échoués sur les routes. Le paysage ressemble à une immense décharge à ciel ouvert. Aujourd'hui, il faut se reconstruire et tout reconstruire, pierre après pierre, pour redonner vie à Saint-Martin. Face à ce chantier titanesque, Castor, un jeune militaire, se bat pour déblayer son île. Ça me donne envie de pleurer, ça me donne des frissons, mais bon, ça va, je tiens, je suis un solidaire. Le docteur Merlet, qui a perdu son cabinet médical, prodigue les premiers soins à même la rue. Si je m'arrête et j'ouvre mon corps, et je prends l'attention, je peux avoir facilement 20-30 personnes qui s'arrêtent. Kathleen, élève en terminale, elle, se bat pour garder le moral à grand renfort de mots positifs, collés sur son frigidaire. Quand Irma est passée, j'étais vraiment en dépression. Pour rebâtir Saint-Martin, il faut déployer des moyens colossaux. Du coup, l'État français a envoyé le Tonnerre, l'un des plus grands navires de la Marine nationale. Il est chargé d'organiser un gigantesque débarquement. De jason vers plageage, attention, catamaran sur ton bas bord. Ok, avance un peu, avance un peu et déroule. Plus d'une centaine d'engins lourds. Mais aussi des vivres, de l'eau, du carburant, des médicaments transportés par hélicoptère. Alors messieurs, ceux qui ont les mains dans les poches, vous prenez les sacs, vous les dégagez. 528 militaires participent à l'effort de reconstruction. Et tu me les mets dans le trou, là. Ou là-bas, où tu veux. Sur le porte-documents, il y a un listing de tout ce qui est censé arriver et tout ça. Sur le porte-documents, là ? Sur le porte-documents. Tu regardes, il y a après toutes les premières feuilles, là. Il y a heure par heure les engins qui arrivent. Et toi, tu me coches. Ok, et tu marques les horaires. Le fusilier marin Greg dirige les opérations. Une tâche immense. Greg, ça y est, ça a commencé ? Ah ouais, là, on est en plein dedans. Donc, comme vous avez vu, en l'espace d'une vingtaine de minutes, il y a beaucoup de choses qui se font, à la fois de l'aménagement de terrasses, à la fois des véhicules chenillés qui partent. Là, on est en train de finir l'aménagement de plage. Il va voir ce qu'il faut pour l'action à mener, pour aider un peu tous ces gens qui se retrouvent un peu démunis. Donc voilà, tout le monde est là et on est bien contents. Et ça va être efficace. Hé, il faut attention à ne pas tout défoncer, doucement, la demi-tour. Il faudra plus de deux jours pour débarquer mille tonnes de matériel. Une opération militaire pour une île en état d'urgence. Dans la partie française, 36 500 habitants ont subi de plein fouet la tempête. Un désastre pour des milliers de personnes. Six propriétaires sur dix n'étaient pas assurés. Près d'une maison sur deux a été profondément endommagé. Voilà tout ce qui reste du jardin de Micourt et de sa fille Katelyn. 12 ans de plantation réduite à néant. C'était tellement joli. Ça, c'est des miscades. Ils s'ont foutu pas mal. C'est fini, là. Il y a plus. Ici comme ailleurs, l'eau salée apportée par Irma a brûlé la végétation. Ça fait la peine. Mais c'est pas seulement. Il y a plein de jardins à Saint-Martin. Il y a plus. Il y a plus. Il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas de jardins. Il n'y a rien. Les pompiers sont venus ici et ils nous ont dit qu'on devrait pas rester ici. Surtout avec des enfants. Parce que sinon, le toit peut tomber à n'importe quel moment. On sait jamais ce qui peut se passer. Le toit qui est ouvert au milieu. Et puis après, il y a dans la chambre de mon frère. Il y a un morceau qui est parti. Et puis ma chambre, il y avait beaucoup d'eau. C'est catastrophique. En attendant les réparations, Kathleen, 17 ans, se motive avec ses petites phrases, des mots chargés d'espoir. Ben, ces mots, ce sont des mots d'encouragement que j'ai mis. Parce que quand Irma est passée, j'étais vraiment en dépression. Donc, je les ai écrits pour m'encourager, mais aussi mon frère et ma maman. « Dream big, work hard, stay focused and surround yourself with good people. » « Pour moi, c'est de m'entourer de gens positifs. Comme ça, moi aussi, je reste positive. » « Je reste positive, c'est ça. » « Moi, je suis fière, franchement. J'ai fière de ma fille. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils l'encouragissent. » « Mais il sait que la vie continue. Même si les choses passent mal, plus que tu as le souffle toujours, tu espères de vivre. » La maison de Kathleen et de sa mère étant inhabitable, elles sont dorénavant hébergées dans cette école transformée en centre d'accueil pour les sinistrés. Parmi eux, des Haïtiens ou des Dominicains, certains en situation irrégulière sur l'île. Ici, tous ont trouvé refuge. « Non, c'est arrivé le moment. » « On n'a pas d'autre endroit pour aller. » « C'est dans cette chambre que je dors avec ma famille, la famille de ma voisine et puis notre famille. » Dans cette salle de classe aménagée en dortoir, une dizaine de personnes ont trouvé refuge. « En seulement un mois, c'est la troisième fois que la jeune fille et sa famille sont déplacées. » « Avant cette école, on habitait à Green Valley dans des tentes. » La lycéenne a vécu dans une de ces tentes pendant quelques jours. Tout comme 150 autres personnes. Des abris de fortune qui, depuis, ont été démantelés. Pour tous les habitants, une urgence s'impose. Avant même de reconstruire, il faut déblayer les rues et les routes jonchées de débris. Et pour ça, de jeunes ultramarins se sont portés volontaires. « 1, 2, 3, 4, 5, 6... » « Elle est au bétisien. » « Allez, met ta sœur. » « Ah bah, ça va la bétisien, il faut. » « Allez, 11, est-ce que c'est complet ? » « Allez, section 4, vous ! » « Repos. » « Bonjour à tous. » « La nuit fut bonne ? » « Ce matin, comme d'habitude, départ, mission d'éblément sur les rues. » « On va faire le maximum pour aider la population. » « D'accord ? » « Oui, mon agent. » « C'est bon ? » « Oui, mon agent. » « C'est parfait. » « Allez, section 4, vous ! » « Allez, dans le bus. » « Ils ont six heures pour dégager l'étroite route de Grand Caz, un axe stratégique. » « L'une des routes principales de l'île. » « Dix jours après le passage de l'ouragan, elle est toujours bloquée. » « Les secours sont ralentis. » « Il faut faire vite. » « Dans trois minutes, on commence à charger. » « On ne change pas l'étole en premier, et ensuite on met du lourd dessus. » « D'accord ? » « Et on ne traîne pas. » « Il est 8 heures, à et demi, on n'est plus ici. » « On avance. » « On est là pour avancer, donc on avance. » « C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. » « Allez, allez, allez. » Ces volontaires appartiennent au RSMA, un régiment militaire qui donne une seconde chance aux jeunes gens sans diplôme ou au chômage. Castor, lui, a le sentiment d'être utile, reconnu par les siens. « Je suis content parce que là, je bosse. » « Et je suis très, très, très content même. » « Très, très, très content. » « Je suis très fier, très solidaire. » « Parce que vu que mon île, il est comme ça, là, alors j'ai plein de gens avec moi pour m'aider, de la Guadeloupe, ménager ces martinois. » « Et ils sont venus m'aider dans une autre île, tu vois. » « Ça m'a donné envie de pleurer, ça m'a donné des frissons. » « Mais bon, ça va, je tiens, je suis insolidaire. » « Allez, poussez. » « Allez, poussez, poussez. » « Au bout de six heures, mission accomplie. » « Dégager cette route facilite la progression des secours. » « Une aide précieuse, notamment pour les médecins. » Le docteur Merlet travaille à Benetlet depuis sept ans. L'ouragan a bouleversé sa vie. « Voilà, c'était mon cabinet. » « Donc il y a une grande vague qui est arrivée. » « Qui est venue se fracasser un petit peu contre le cabinet. » « Peut-être qu'a entraîné aussi une voiture, parce qu'on l'a retrouvée là. » « Et la devanture s'est écroulée à ce niveau-là, ou du moins a plié. » « La vitre aussi a valdingué et toute l'eau est rentrée. » « Je vais vous faire voir un peu ce qu'il reste. » « Là, on est dans la salle de consultation. » « C'est complètement... » « Il n'y a plus rien. » « C'est complètement détruit. » « Ça s'est effondré. » « Les armoires ont retrouvé des trucs dehors. » « À 50 mètres, 100 mètres. » Alors, dans les heures qui ont suivi Irma, le docteur Merlet a décidé de partir à la rencontre des habitants. Plus que jamais, ils ont besoin d'être soignés. Notamment à Sandy Ground, un quartier défavorisé. Ici, le docteur consulte bénévolement en pleine rue. « Le tétanos. » « Le tétanos ? Non, je n'ai pas ça. » « Il faut que ce soit dans un frigo. » « Donc, pour le tétanos, c'est à l'hôpital ou alors à la pharmacie, mais pas dans ma voiture. » « D'accord ? Ma voiture, elle est... » « Il y a l'air conditionné, mais il n'y a pas de frigo. » « D'accord ? » « Si je m'arrête et j'ouvre mon coffre, et je prends l'attention, je peux avoir facilement 20-30 personnes qui s'arrêtent. » « Vous avez des allergies ? » « Non ? » « Non, non, non. Ça, c'est bien pour le mal à la tête et les corps, parce que tout ça me fait mal. » « Ça, c'est bien pour les douleurs. » « Tout. » « C'est pour les douleurs. » « Ah, d'accord. » « Ah, c'est fini ? » « Ah, j'en ai plus. » « Maintenant, c'est les pharmacies. Il faut aller dans les pharmacies. » « D'accord ? » Le reste du temps... » « De rien. » Le docteur Merlet opère ailleurs, sous cette grande tente installée par la sécurité civile. « Vous prenez place dans mon cabinet ? » « Oui. » « C'est mignon. » « C'est mignon, hein ? » « C'est sympa. J'ai pas choisi la couleur, mais... » Et il n'a pas une minute pour souffler. « Là ? » « D'accord. » Il soigne jusqu'à 70 patients par jour. « Des blessés d'Irma. » « D'accord. Racontez-moi ce qui s'est passé. » « Des lingettes... » « Il y a 10 jours. » « J'ai pris une porte ici. » « Une porte ? » « Oui. » « D'accord. » « C'est une porte en bois, une porte en fer, en ferraille ? » « Je veux bien un peu de bétadine, si tu vas le chercher. » « Vous avez eu un gros hématome qui s'est un petit peu collecté. » « Oui. » « Donc on essaye d'enlever le sang coagulé. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Tiens, tu la tiens ? » « Tu tiens les bras ? » « Voilà. » « Si l'artiste, elle reviendra nous l'amener pour qu'on regarde ça. » « Il y a beaucoup de gens qui pensent à que l'argent. » « Mais lui, il a un vainqueur de l'amour et tout ça. » « Il fait ça gratuitement, gratuitement. » « Un élément vital. » « De l'eau. » « Avancez, avancez ! » « Certes, des distributions de bouteilles ont bien été mises en place. » « Mais dans les jours qui ont suivi Irma, les habitants n'avaient plus une goutte d'eau chez eux. » « Analysation fissurée, compteur cassé, tout un réseau en panne sèche. » « Donc Dominique, on va faire la recherche de fuite. » Pour le réparer, David Poinard est venu spécialement de Lyon. Cet ingénieur de la fondation Veolia est un habitué des missions périlleuses. Il a déjà œuvré au Kurdistan irakien, en Équateur et au Sénégal. Avec Dominique Hugolin, spécialiste du réseau local, les deux hommes ont affaire à une situation complexe. Les dégâts ont été considérables. Lorsqu'on a remis en eau le réseau, on s'est rendu compte qu'on perdait plus d'eau qu'on en produisait. C'est l'ouragan qui a généré des mouvements de terrain et qui a généré des casses sur le réseau. Et bien entendu, dans les habitations, il y a des fuites de partout. Il y a des salles de bains qui ont explosé. Enfin, même les maisons ont explosé, se sont envolées. Et donc, ça a généré des fuites. Et pour repérer les fuites, il y a une étape indispensable. Rétablir l'eau, quartier par quartier, à l'aide de cette clé. Alors, le but, c'est pas l'ouvrir à fond, à fond d'un coup. Si on l'ouvre à fond... Si on l'ouvre à fond, ça va fêter la canalisation quand même. Donc, on va l'ouvrir deux, trois tours. Là, c'est dur parce qu'il y a la pression de l'eau derrière. On va le laisser se reposer un moment. Toutes les maisons que vous voyez par là-bas vont être alimentées en eau dans les instants qui suivent. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, quand il y a l'eau qui revient ? Ils sont heureux, ils sont de joie. Ils nous embrassent des fois. Ils sont heureux, ils sont heureux. C'est important. Après, tant de douleurs, tant de violences, l'eau, c'est vital. Donc, les gens sont contents d'avoir l'eau. L'eau pour laver, le linge, pour les WC, pour la maison. Donc, pour boire. Donc, c'est important quand même. La pression est maintenant rétablie. La traque des fuites peut commencer. Et il suffit de faire quelques mètres en voiture pour les repérer. Ouais, voilà. Bah là, il y a une fuite. Et là, il y en avait certainement. Et à chaque fois, il faut intervenir rapidement. Bonjour. Vous avez trouvé ça la dernière fois-là, hein ? Là, il y a. En passant, j'ai mis en bas, en bas. Ouais, il y a. Une canalisation éventrée, des milliers de litres d'eau risquent de se perdre. Pendant que David et Dominique s'activent, les habitants, eux, en profitent pour récupérer le précieux liquide. Cette famille n'a plus d'eau depuis trois semaines. Et pourtant, David va devoir couper l'arrivée d'eau. Et puis, en même temps, là, on va devoir recouper l'eau sur ses départs. Et ensuite, on va pouvoir réparer surtout l'ensemble des casques. Voilà. L'eau ne fuit plus. Mais la famille devra attendre qu'une autre équipe vienne réparer l'installation. Toute la journée, les habitants vont leur signaler des dizaines de fuites. À l'image de cet homme, un peu désemparé devant sa maison. Mais maintenant, ils n'ont pas le comptable, ils ont tous cassé. Bon. Il faut y mettre le comptable. Après, moi, je vais en brancher dessus. Mais il faut y mettre le comptable avant. Là, c'est perdu. Ouais, ouais. C'est perdu. On ne peut pas rien faire. C'est la cyclone. Voilà. Voilà. Bravo. Merci. Heureusement qu'ils sont là, ouais. Franchement, ils sont une grande aide pour nous. Puisqu'ils nous avertissent des endroits où il y a des fuites. Et comme ici, ils nous avertissent en plus comment les fermer. Donc, c'est un gain de temps important pour nous. Merci encore. Bonne journée. Après, il y a un bon temps. Est-ce que tu vas te donner après pour le comptable ? Oui, n'est qu'on peut. Le plus vite possible. Ok. Tout ça. Merci. Seulement, toutes les fuites ne se réparent pas aussi rapidement. Toi, chef ? Dominique s'équipe d'un drôle d'appareil. il a repéré une petite mare suspecte qui cache peut-être une grande fuite. Donc elle se trouve par là. Sur son boîtier, plus les chiffres sont élevés, plus la fuite est grande. Et surtout, il entend l'eau à plusieurs mètres sous terre. Là, on est en train de faire une recherche de fuite. On a vu sortir l'eau sous terre, donc on suppose qu'il y a une rupture de canalisation. Ça, c'est un aimant qui me permet d'écouter sous le sol, d'écouter le bruit de l'eau. C'est-à-dire, l'eau fait un bruit quand elle ressort. Quand il y a une fuite, l'eau fait un bruit. Donc ça dépend des fuites. Ça me permet de savoir quel genre de fuite que c'est. Alors là, c'est là la fuite. Tu vas marquer en gros la fuite, là où il doit creuser. Et ils vont arriver de toute façon. En fait, ce qui ressemble à une fuite discrète prive d'eau 500 habitants. Allô, allô, à te dis, ouais, salut, c'est David. Est-ce que tu peux venir sur le quartier d'Orléans, à côté du stade ? On a trouvé une fuite importante sur un réseau. Ouais, à côté du stade, ouais. Ok, on t'attend. À tout de suite, merci. David vient d'appeler un spécialiste des situations de crise. Teddy Laurier, en quelque sorte, monsieur SOS canalisation en détresse. Ça sort derrière aussi. Et ça sort là. Mais donc, ouais, ouais. Ça suit les fissures, de toute façon. Ouais, ouais, bien sûr. Ça reçoit. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Allez, bah, on va faire la prochaine. À bientôt, merci, Teddy. Bon courage. Les trackers de fuite s'en vont. Place au réparateur. On sortait ici avant, donc on va commencer par là. On est à fond. On va partout, ça casse de partout. C'est le problème, quoi. C'est compliqué. Oui, compliqué. À gérer, les embouteillages, il y a les déchets, on ne peut pas travailler. Voilà, quoi. C'est un peu... De jour en jour, ça va mieux. Quelques minutes plus tard, il faut briser le trottoir. Creuser deux mètres sous terre. Pomper l'eau en permanence. Pour enfin voir apparaître la fuite. Seulement, pour la réparer, il manque plusieurs pièces. Un nouveau casse-tête commence. Voilà, le dépôt. Irma n'a pas épargné l'entrepôt de la générale des eaux. Dans un tel fatras, pas facile de dénicher les pièces manquantes. Nous sommes dans notre dépôt, à ciel ouvert. Voilà, notre ancien dépôt, parce que pour l'instant, il est un peu ravagé par le cyclone Irma. Mais bon... On cherche les pièces pour tout à l'heure, là. Ils sont derrière, là. Qu'est-ce qu'on voit au sol, là ? Les robinets, tout le stock qu'on avait, qui était bien rangé à la base, mais voilà. Comment on fait pour travailler dans de telles conditions ? Bon, c'est pas facile, hein, de toute façon, mais euh... Je sais même plus quoi dire, quoi faire, en toute façon, voilà. On se débrouille, on fait des fouilles, on cherche les pièces. Sur le terrain, c'est pas mieux. Là, ici, c'est pas mieux. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. L'énergie, de toute façon, là, il faut y aller, il faut reconstruire, hein. Il faut reconstruire, maintenant. Il faut se décycloniser, il faut avancer, hein, c'est tout. Bon, chercher les pièces, quand même, et puis on va retourner sur le terrain. Attention, parce que ça... C'est un peu dangereux. Teddy a fini par trouver ses précieuses pièces, des écrous et un grand manchon. Depuis le passage du cyclone, il en est à son vingtième jour de travail d'affilée. Sur place, après huit heures de chantier, la fuite est enfin réparée. Mais ce jour-là, plus d'un foyer sur deux attend toujours l'eau potable. Irma a déclenché une panne d'électricité géante. Après l'ouragan, pendant plusieurs heures, c'est le blackout total. Plus de réseau. Seuls les endroits stratégiques sont alimentés, comme l'hôpital ou l'aéroport. Alors, dans l'enceinte de l'unique centrale de l'île, EDF a installé en urgence un camp pour accueillir une centaine de techniciens. Ils viennent de Corse, de Guyane ou de Martinique pour rétablir le courant. Ce jour-là, ils interviennent dans le quartier d'Orléans, un quartier défavorisé. Dans ce quartier, les câbles sont à terre. Tout comme les compteurs. Les techniciens ont deux jours pour amener l'électricité dans cette rue. 1, 2, 3, allez, on le recule. Et tournez. Et tournez. Voilà. On avance. On avance, on pose. On avance, allez. En pose. Posez. Ok, super. On va égaler. En pose, égaler. La cale. Alors, on va préparer le déroulage du câble T70, donc du réseau basse tension, pour pouvoir alimenter tous les clients qui sont dans ce quartier-là. Voilà, on a fait le tour avec les collègues. On s'arrête un petit peu plus haut du support qu'on fichait là-haut. D'accord ? On y va doucement, hein ? Pas vite. Allez, c'est parti. L'équipe va dérouler plusieurs centaines de mètres de câbles pour alimenter les maisons une par une. On va là-haut. C'est bon, bon, bon ! C'est bon ! Et les habitants attendent ça avec impatience. C'était difficile, là, ces derniers temps, pour vous, sans électricité ? Oui, c'est très difficile, parce que j'avais des enfants, et moi, j'ai beaucoup de chalet, beaucoup de monstic, c'est très difficile. Alors, vous montez tous les deux la nacelle. Tu me trouves un endroit pour l'accrocher le câble. Ok. Et je te ferai monter le câble au-dessus que t'es prêt. Ok, pas de problème. Ok, on fait comme ça ? Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il y a eu... Seulement, certains habitants, comme ce petit garçon, devront attendre plus que d'autres. Qui s'est arrivé en cas où ? Ma maman, il a dit pour venir côté de toi. Oui. Et elle lui a dit pour venir maintenant, parce que c'est de venir là, pour ranger le câble, mais parce que lui a l'air, toi, bruit. D'accord. Ah, mais ça nous a fait. Ça nous a fait. Nous a fini ici, nous a déroulé, parce qu'après, nous a pas au courant. Donc, nous a rangé avant. Après, nous a vini, nous a vini ranger côté de toi. D'accord ? Nous a vini bas au courant. D'accord ? En fait, la maison de ce garçon ne sera pas raccordée ce jour-là. Car sa famille habite dans un secteur isolé, difficile d'accès. Sans compter qu'à Saint-Martin, une maison sur quatre a été bâtie sans aucune autorisation. Avec parfois des raccordements électriques illégaux. Il y a beaucoup qui viennent nous voir, parce qu'en fait, ils sont dans les petites maisons isolées. Et parfois, il n'y a pas de maison. Il y a juste l'emplacement, parce que le vent les a emportés. Et donc, du coup, à chaque fois, il y en a un ou deux personnes qui viennent nous voir et qui sont isolées et qui nous disent « Écoute, on n'a pas de courant, comment on peut faire ? » Donc, on arrive parfois à mettre et des fois, on ne peut pas le mettre parce qu'il n'y a pas de protection. Des habitants isolés, mais aussi des logements où il est impossible de remettre du courant. Le retour à la normale prendra des mois. Ok ! Allez-y, allez-y ! En attendant, du haut de leur nacelle, les techniciens terminent le branchement des lignes. À chaque maison correspond un fil différent. Alors, il y a celui-là qui correspond à la maison qui est juste là, derrière vous. Il y a celui-là qui correspond à cette maison-là qui est à moitié cassée. Voilà. Il y a celle-là qui va pour la maison qui va au bout de la maison qui est au tébar là-bas. Tous ces branchements restent provisoires. Un dépannage d'urgence pour une population privée d'électricité depuis trois semaines. Bon, quand les petits voient l'effet noir, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont dit, « Maman, c'est noir. » C'est noir. Mais quand l'électricité vient, alors les enfants voient tout l'éclair. C'est bien. Il a bougé, il a couru. Ça va aller bien. Mais quand l'effet noir, les enfants sont restés comme ça ici. Chez moi, « Maman, je suis père. » Alors, on attend l'électricité pour venir. Cette grosse boîte bleue en bord de route, c'est un groupe électrogène. C'est lui qui va fournir du 220 volts aux habitants de la rue. Une installation provisoire utilisée dans des cas extrêmes. Je suis prêt à le remettre en service. Je peux y aller ? À Mont-Céline, exactement. Le réseau a été raccordé. OK, je te rappelle s'il y a le moins de soucis. À plus tard. Il a du mal, mais ça va aller. Les tensions sont bonnes. Toc, toc, toc. Je peux rentrer ? C'est l'EDF. Bonjour, monsieur. Je suis venu vérifier. On peut rentrer. On peut aller voir si on y court. Ultime étape, vérifier tous les compteurs avant de tout rallumer. C'est la dernière manœuvre qu'on peut faire de notre côté pour vérifier s'il y a bien du courant qui arrive. Voilà, on a bien du 230. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va alors mettre trop ferme. OK, OK. Merci. Merci. Ça, aujourd'hui, c'est la vie. Merci à vous tous. C'est bon, vous êtes contents ? C'est bon ? Si vous êtes contents, je suis content aussi. Voilà. Effectivement. Merci, Bouni. J'espère que tu regardes. Oui, oui. Oui, voilà. Merci, merci, merci. C'est super, hein ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein ? Pourquoi ça fait plaisir ? Ça fait trois semaines. Trois semaines plus que trois semaines, là. Comment vous fiez avant ? Eh bien, bon, comme ça, je bois l'eau chaude. Plus de viande. Je mange le riz comme ça. Oui. Et le soir ? Ah, c'était chaud. C'est terrible. Le soir, avec le moustique. Avec le moustique. Si on a de l'eau, on a de l'utilité, on a de l'eau, ça fera un peu. Coca vive quand même. Mais si on n'a pas ça, putain de Dieu. Ça, c'est dû, hein ? C'est dû, hein ? C'est la douleur. Dans cette rue, les délais seront tenus. Au revoir, madame. Bonne journée. D'accord ? OK, pas de souci. Mais trois semaines après Irma, trois foyers sur dix attendaient toujours l'électricité. Allez, on va. Pour son dernier jour sur l'île, avant de repartir en Guadeloupe, Castor a obtenu une permission. Il a choisi de retrouver sa famille. C'est ma maman. Ça va bien ? Il n'était pas revenu dans la maison familiale depuis un mois. Là, on est chez moi. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma maison. Franchement, c'était vraiment touché. Ici, j'avais la chambre de ma maman. Là, j'avais le sol de bain au milieu. Ici, j'avais ma chambre sur le côté. Derrière, j'avais la chambre de ma soeur. Et ici, c'est le salon. OK ? Ici, c'est le salon. Ici, c'est la cuisine. C'était pas comme ça, mais c'est la cuisine. Voilà. J'avais une grosse maison. Ouais. Et derrière, j'avais un terrasse derrière pour regarder la mer. Vu que, voilà, tout est cassé, voilà, ça va. Ça me fait mal un peu. Parce que nous, quand j'avais cette maison-là, on demandait rien, quoi. On avait tout. On avait de l'eau pour se doucher. On avait à manger. On avait tout. Voilà. Et là, maintenant, c'est pas que la famille dort d'heure, mais elle dort auprès des amis. OK, ça, c'est déjà bien pour moi parce qu'elle dort auprès des amis. Mais ça me fait chier. C'est comme si la famille dort d'heure, quoi. Parce que là, nous, on demande des trucs à manger et tout. Mais... Mais... Même si je suis à la maison, comme mon côté, je ne suis pas à la maison. C'est pas grave, moi, c'est pas grave. OK? Si vous êtes bien, Mais ça me fait mal. Je n'ai pas de sauf. Je n'ai pas de sauf. Yo! Venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Ma petite chère. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. T'es content de voir ton grand-frère? Oui, je suis content. Un seul truc que je peux dire, merci Dieu, la famille, la famille va bien et il n'y a aucun blessé. Ils sont bien, voilà. et oui, j'avais quelque chose pour vous. J'ai oublié ça. J'allais partir avec ça encore. C'était pour la femme. Mami, il a fait bar à you. Laissez-vous. Il a fait bar à you. Allez, t'en, c'est pour vous. OK? Ici, il y a les petits bonbons. Comme toi, t'aimes les bonbons, les petits jus et tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des bonbons, des rations. Je connais ma soeur parce qu'elle, elle est une fille... Elle est gourmande. Voilà. Elle aime tout sucré, quoi. T'es contente? Tu vois, voilà. Tu vois, il me gâte toujours avec des cadres. Et voilà. Et voilà, c'est la famille. Je ne veux pas laisser la famille derrière. De son côté, la mer semble inconsolable. Derrière les sourires de façade, le malaise est palpable. Irma ne s'est pas contentée de détruire des maisons, d'anéantir des bateaux. L'ouragan a aussi bouleversé la vie de milliers de familles. Partout, des dégâts invisibles, presque impalpables, se multiplient. Des dégâts psychologiques. À Saint-Martin, un habitant sur dix souffrirait de stress post-traumatique. Le même stress que celui subi par des soldats à la guerre. Alors, pour éviter des dépressions en série, ou pire, des suicides, une équipe particulière a été envoyée sur place. À l'hôpital, Thierry, psychiatre, fait partie de la cellule d'urgence médico-psychologique. On est parti. Je peux le couper, on va chercher... Son unité intervient dans des cas extrêmes, comme lors des derniers attentats à Nice ou à Paris. Mais ici, il a fallu s'adapter. Bon. À tout à l'heure. Car les victimes sont dispersées sur toute l'île. Du coup, avec ces infirmières, ils jouent les psys itinérants en maraude. Ces maraudes servent tout simplement à aller auprès de la population. En plus, comme il s'agit de blessures invisibles, les gens n'ont pas tendance à venir nous consulter. Et il faut pourtant les informer, pouvoir leur dire qu'il y a des solutions pour que le stress qu'ils ont subi diminue. et surtout, éviter ensuite un état de stress post-traumatique. Et c'est tout simplement dans la rue ou sur le marché qu'il va évaluer le stress de la population. On a la cellule d'urgence médico-psychologique. Moi, c'est Thierry, je suis psychiatre. Et c'est toi qui tient l'étal ? Oui. Et t'as recommencé il y a combien ? Il y a deux jours, trois jours ? Non. Depuis le début ? Depuis le commencement. T'es trop forte. Depuis jeudi. Depuis jeudi. Oui. T'es trop forte. Je travaille fort. C'est bien, c'est bien, c'est bien. OK. Super. Pour cette femme, visiblement, pas de problème. Mais à quelques pas de là, le discours est moins optimiste. Bonjour, madame. Ça va ? Et vous ? Comment ça va ? Oui. C'est ma maison, regarde. C'est ta maison ? Hein ? À l'étage. Eh oui. Les murs sont partis là. Mon fils... La maison en question a été décapitée par l'ouragan. Le fils de 7 ans est parti chez sa grand-mère aux Etats-Unis. depuis, sa mère se sent anxieuse. Je me suis évacuée. Oui. Attends. Dis-moi. Depuis, tu as réussi à retrouver le sommeil quand même ? Non. Non. Tu n'as pas réussi à retrouver le sommeil ? Non, je ne dors, je ne dors pas trop. Même avec... C'est la combinaison des moustiques. Oui. La chaleur. La chaleur, oui. Les gens qui sont à la cour, je ne sais pas s'ils vont venir te casser la maison. Oui, le pillage aussi, ensuite. Cette femme semble perturbée par ce qu'elle a vécu. Ça ne t'embête pas de me donner ton nom, ton prénom et ta date de naissance ? 0105. Après 10 minutes d'entretien, Thierry estime que cette femme nécessite un suivi psychologique. Alors, je vais te dire un truc, je vais te dire un truc qui est vachement important. C'est si tu n'as pas le sommeil qui revient d'ici une dizaine de jours, si tu continues à sursauter au moindre bruit qui te rappelle le passage d'Irma, des choses comme ça. À ce moment-là, va consulter. Ça ne coûte rien d'aller voir une fois ou deux un psychologue ou un psychiatre pour éviter qu'ensuite ça dure des semaines et des mois et que tu souffres horriblement de manière inutile. OK ? Bon. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Bon courage. D'accord ? Allez. Mais difficile de savoir si cette femme se confiera un jour à un psy. Et pourtant, Thierry estime qu'elle est bien victime d'un stress post-traumatique. Bon. Elle a du stress quand même. Elle a eu un gentil stress dépassé. Oui. Ce que je dois dire. Et puis ensuite, donc, elle a eu de la pension et puis elle a un peu sidéré avec des comportements automatiques sur Maria et elle ne retrouve pas encore le sommeil et tout. D'accord. Et donc, je lui ai dit, tu vas voir le docteur Thibault et puis il y aura une cellule d'urgence médico-psychologique à Fleming. Oui. Une cellule d'urgence médico-psychologique à Fleming qui va continuer. tu pourras aller consulter et tout. Allez, c'est reparti. On estime à 4 500 le nombre d'habitants traumatisés par Irma. Comment ça va ? Comment ça va ? Pour eux, le plus dur est à venir. On est la cellule d'urgence médico-psychologique. D'accord ? Allez, je t'en prie. Dans quelques mois, quand les psychiatres d'urgence auront quitté l'île, ils seront confrontés à une pénurie de praticiens seuls face à leur cauchemar. Dans le centre de Marigaud, la préfecture de Saint-Martin, la plupart des commerces n'ont pas réouvert et pour cause. Ici, les pilleurs ont fait des ravages. Les voleurs s'en étaient même pris à un secteur d'activité crucial, les pharmacies. Alors forcément, quand la première officine de l'île rouvre ses portes, c'est sous bonne escorte. Ben non, on est là pour la sécurisation de l'hôpital. Ouais, ouais. On vous a dit qu'en arrivant, on lui a reçu. On t'est déjà vu la dernière fois. Voilà. C'est la première pharmacie à réouvrir. Moi non plus, moi non plus, j'ai pas d'ordre de... Moi non plus. C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu, c'est un peu. Fais de la gueule comme tout le monde, parce que là, il va y avoir des arbres. C'est un peu, c'est un peu mal. Irma a détruit 8 pharmacies sur 11. Celle-ci tient encore debout, Poste l'heure démarre, on peut servir les gens. Vous êtes soulagé, je vois. Oui, parce que je vous garantis que c'est dur. Pour les gens, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, plus de toit, plus rien, mais ils n'ont plus de médicaments non plus. Et la plupart des gens ici sont hyper tendus, sont diabétiques, c'est une urgence sanitaire. Finalement, Cathy pourra bien servir ses clients. Nous aussi, on va donner une boîte de dépannage. Par contre, donne-moi ta carte vitale, s'il te plaît. Oui. Comme ce monsieur qui souffre d'hypertension. Ou cette dame qui a du mal à respirer. Vous êtes soulagé, madame, d'avoir vos médicaments ? Oui, même ça, c'est plus important. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu asthmatique. Si je ne peux pas respirer bien, je ne peux me tenir pas. En apparence, un retour à la normale. En réalité, cette officine est à bout de souffle. Cathy n'a que 4 jours de stock pour faire face à l'afflux de blessés. Regardez l'état de la pharmacie, regardez les gens. Ils n'ont plus rien. On a des gens qui sont en hypertension, qui ont des taux de diabète qui sont explosés. Si on n'est pas livrés, il va y avoir des morts, c'est évident. L'hôpital ne peut pas assumer, l'hôpital n'a déjà plus rien. Avant qu'on ouvre, les gens à l'hôpital ne pouvaient récupérer que 2-3 comprimés. Donc nous, si on n'est pas réapprovisionnés derrière, moi je dis que dans 4 ou 5 jours, c'est terminé, on n'a plus rien. Sur certains médicaments, Cathy a été en rupture de stock. Elle a dû tenir 10 jours avant d'être réapprovisionnée. Retourner à l'école, retrouver une vie normale, cela faisait des semaines que Kathleen et ses amis attendaient ce moment. Qui est cette jeune fille ? C'est mon amie. Comment elle s'appelle ? Dina. Vous êtes contente de vous retrouver, les filles ? Oui, mais bon, je suis à moitié contente parce que jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore un logement. Si on reprend les cours, ça va être encore un peu compliqué pour elle, vu qu'elle n'est pas chez elle. Donc voilà. Pour ces lycéennes qui passent le bac en juin, il s'agit d'une curieuse rentrée. Deux profs sur trois, et la moitié des élèves manquent à l'appel. De plus, 25 classes sont inutilisables. Mais pour ces adolescentes, l'excitation de la rentrée est toujours la même. Je suis dans la même place que mes deux. Je suis dans la même place que mes deux. Je suis dans la même place que mes deux. Dans ce contexte difficile, Christian Rella, proviseur adjoint, tient à motiver ses élèves. Bonjour à tous. Bienvenue à la cité scolaire Robert Venom. J'imagine que tout le monde est très content de revenir. Je ne suis pas venu faire un grand discours, mais par contre, j'aimerais qu'on vous retenue un mot. C'est la confiance. Malgré tout ce qui s'est passé, il ne faut pas perdre la confiance. On a tous vécu le cyclone de manière difficile et de manière différente. Certains ont tout perdu. On ne va pas l'oublier. Et on ne va même pas chercher à l'oublier. On va juste chercher à avancer. Les débuts seront souvent très difficiles pour certains. Mais n'hésitez pas à venir dans les différents bureaux qui sont là. Vous avez des documents à remplir. D'accord ? Comme ça, on va mieux connaître ce que vous avez vécu et surtout vos besoins. On va vous accompagner jusqu'au bout toute l'année. C'est un petit peu la génération Yoma. Ils ne vont jamais oublier cet épisode dans leur vie. Ils pourront le raconter aux enfants, aux petits-enfants. Donc, il faut qu'ils réussissent. Il faut qu'ils se relèvent après ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu comme quelque chose de très difficile. Nous, on est adultes. Moi, par exemple, je prends l'exemple que j'ai besoin de recommencer à travailler pour me reconstruire. Mais eux aussi, ils ont besoin de l'école. Et l'école va tout faire, mais vraiment tout, tout, pour les accompagner. Pour le moment, Kathleen n'a cours que le matin. Et pour rattraper les heures de cours perdues, ses vacances risquent d'être raccourcies. 95 % de l'économie de Saint-Martin provient du tourisme. La renaissance de l'île passe aussi par la reconstruction des hôtels et des restaurants. Oui, mais moi, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé aussi à faire des poulets rôtis. C'est une course contre la montre pour Malorie, cuisinier en casquette rouge, et Stéphane, son patron. Dans deux jours, le restaurant doit réouvrir à Marigot, alors qu'en centre-ville, les deux tiers des établissements sont encore fermés. C'est que les poivrons, tomates, salades, c'est facile. Les oeufs à grand marché, il y a. Il faut que la carte, elle soit faite pour demain, il faut qu'on la fasse demain, selon ce qu'ils vont dire, ce qu'on peut trouver. Demain, on ouvre le plus vite plus tard. On est en train de regarder quels fournisseurs sont ouverts. Là, on va aller voir un des restaurants du patron côté hollandais. On va essayer d'en retirer des bouteilles de vin aussi pour les ramener ici, pour avoir du vin. Première étape, retrouver des bouteilles de vin dans l'un des restaurants détruits du patron. Oh là là, il n'y a plus rien, quoi. Voilà tout ce qui reste de l'établissement. Il est détruit, là, le restaurant. La cloche, elle marche encore, là. On enlève. Sous ce tas de gravats, se cache un petit trésor de plusieurs milliers d'euros. On va embarquer tout ça. Ça, c'est des bonnes bouteilles, au moins. Ça n'a pas été payé, c'est incroyable, je trouve. Bon, ben, on va essayer de trouver des casses pour essayer de ramener tout ça, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce... Il y a même le champagne, quoi. Du champagne, mais aussi des millésimes du monde entier. Qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup plus que je pensais. Moi, je pensais ramener un tiers de ça. Mais au moins, là, on peut déjà faire un bar à vin. Même si on ne fait pas de restauration, on peut faire des tapas. Il faut faire redémarrer l'île pour faire revenir de l'économie, de toute façon. C'est déjà rouvrir les établissements, et ensuite, les clients, ils reviendront. Moi, je ne suis pas inquiet, je sais que les gens, ils vont revenir manger au restaurant. Il y a quelque chose qu'on a tous besoin de faire dans la vie, c'est se nourrir. Et ça, on ne peut pas y échapper. Donc, la restauration, je pense qu'on va réussir à survivre, au moins, en attendant que les saisons, elles redémarrent. 79 bouteilles. Tout ce qu'ils ont pu sauver tient dans un coffre de voiture. Les deux chefs sont contents. Ils pourront proposer des grands crus à leurs clients. C'est le grand jour pour Mallory. Son resto est enfin prêt pour accueillir les clients. Et, bonne surprise, il a trouvé toute sa marchandise. En fait, on a réussi à trouver de la viande rouge. La viande, là, c'est devenu de l'or. Donc, les gens, moi, je suis le premier, j'ai envie de manger, c'est de la viande. Le restaurant, ce n'est pas du poisson, des pâtes ou du riz, parce que ça, on n'en mange plus trois semaines déjà. Mais de la viande, c'est une bonne solution pour les clients. Christophe ? Oui. On se voit deux secondes, on va faire le tableau. Alors, il y a les escargots bleus, la crème de roquefort, salade. Oui. Vivanos au chien. Chien, OK. À combien ? 15. On a fait des prix moins chers pour avoir plus de monde. Et puis, surtout, pour ne pas que les gens sentent qu'on profite du cyclone pour augmenter les prix. Le but, c'est de faire plaisir aux gens. Ce n'est pas forcément de rentabiliser à fond l'entreprise dans un premier temps. Là, c'est surtout de faire revenir les gens, de faire redémarrer l'économie autour de Marigot, que les gens sortent, puissent venir manger, se donner rendez-vous ici, boire un café, etc. OK, c'est bon. Nickel. Cool. On y retourne. La carte à peine finie, les premiers clients arrivent déjà. Allô, ça marche. J'ai deux entrecôtes. Une à point, un sauce poivre, une saignante sauce bleue. Ouais, ça marche. Ils étaient quasiment sûrs que le premier bon, il y aurait de la viande rouge. Donc, nous, on n'est pas surpris. Mais par contre, ils vont se régaler. Nous, on la voit cuire. On n'a qu'une envie, c'est la manger. Là, ça chante. Ça faisait un moment que ça chantait plus trop, là. On la mangerait bien, en fait. On la mangerait bien. OK. Ça a été chaud. Car ces entrecôtes, sur l'île, tout le monde en avait envie, après trois semaines de rationnement. Ça fait du bien. C'est bon ? Ah, c'est un peu du bien. Vous régalez, là ? Ah, super. Vous aviez mangé quoi, ces derniers temps ? La conserve. Conserve. Que conserve ? Que ce soit corned beef, cassoulet, tout en conserve. C'est la première fois depuis Irma qu'on mange un bon t-steak. Après un mois de ration militaire, on apprécie énormément. C'est vraiment sympa de voir que les commerces se réouvrent, que l'activité repart. Ça nous fait du bien, oui. Tout semble reparti. Mais un imprévu va ramener le chef à la réalité. Ah, mais ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé l'eau encore, là. Ah, la blase, là. Maintenant, il y a la vaisselle à faire, donc il faut qu'on trouve de l'eau. On va en trouver, il nous reste un bidon, là, un petit bidon. Pour son premier service, le restaurant a fait 30 couverts, exactement comme avant Irma. Le chef est plutôt confiant. L'avenir, on le voit, pour nous, on le voit plutôt, pour le restaurant, sereinement maintenant. Nous, on sait qu'on a un boulot. Et là, vu le monde qu'on a fait déjà le premier jour, on sait qu'ensuite, il va y avoir du bouche à oreille. Et que nous, l'avenir, il ne peut être que mieux. Irma a drainé un nouveau type de clientèle chez Mallory. Désormais, la moitié des repas est destinée à ceux qui sont venus reconstruire l'île. Sur les 1 600 hôtels de la partie française, seule une centaine de chambres est encore habitable. Pour Patrice Seguin, le redémarrage de son établissement emblématique ne se compte ni en jours, ni en mois. Mais en années. Alors là, on rentre dans le lobby, qui est la pièce principale de l'hôtel. Un hall de 1000 mètres carrés, qui est un endroit absolument fabuleux, avec la vue mer. Voilà, Irma est passée, maintenant il faut détruire pour penser au lendemain. Donc il faut nettoyer, et on a besoin de nettoyer. Son hôtel est détruit à 80%. Et donc là, c'est un endroit assez symbolique des effets d'Irma, puisque ici, ce sont des chambres, vous voyez. Ici, ce sont des salles de bain. Ce qu'on a devant les yeux parle tout seul. Tout est complètement détruit. Donc là, il faut tout refaire. Patrice n'a pas le choix. Il doit repartir de zéro. Il n'a pu garder que 5 employés sur les 25 de son équipe. Pas simple de retrouver tous les papiers de l'hôtel, alors que toute la comptabilité est encore en train de sécher. Bonjour, Jennifer. Ça, c'est tous les documents qu'on a pu récupérer dans le bureau de la comptabilité et qui ont baigné dans l'eau de mer. Et pour l'instant, on les fait sécher. Voilà, à titre d'exemple, voilà, c'est les documents qui sont... On va avoir du mal à récupérer, mais... On va essayer de sauver le plus important, c'est-à-dire les chèques. Vous allez l'encaisser, celui-là ? Bien sûr. Bien sûr, un chèque, ça s'encaisse. L'argent, le nerf de la guerre de cette reconstruction pharaonique. Des coups, on en a une petite idée. C'est aux environs de 15 millions d'euros. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et comment ça va se financer ? Ça va se financer avec un partage d'aides publiques et de financements privés. Et on peut penser, et on espère évidemment, compte tenu de l'ampleur des dégâts, qu'avec Irma, il va y avoir des enveloppes spécifiques à ça. Parce qu'il faut bien comprendre que le point de départ de la relance économique de Saint-Martin, c'est les hébergements. Car sans hôtel, les 500 000 touristes d'autrefois ne reviendront pas. Mais globalement, la destination touristique, il lui faudra au moins 3 ans pour retrouver le niveau qu'elle avait avant. Si l'île franco-hollandaise a brutalement disparu des guides, elle ne veut pas être oubliée. Les touristes vont revenir à Saint-Martin, et plutôt en plus grand nombre. Mais il va falloir être un petit peu patient, puisque là, pour l'instant, ça va être la reconstruction. Mais c'est une occasion aussi involontaire de repenser le projet global et de réécrire une nouvelle histoire. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Pour sauver l'économie, il faut impérativement faire revenir les touristes et aménager les futurs hôtels qui les accueilleront. Il est possible qu'on nous interdise d'avoir des chambres en rez-de-chaussée, ce qui était le cas ici, puisque sur tout le rez-de-chaussée côté plage, là, on avait une dizaine de chambres qui étaient absolument magnifiques. Mais voilà, ça représente une partie de l'hôtel, donc on va pouvoir retravailler quand même autour de ça. Potentiellement, on peut organiser des espaces de spa, des espaces de bien-être qui auront tout à fait leur place devant la plage et devant cet endroit magnifique. Combien de temps faudra-t-il pour reconstruire ce petit bout de France paradisiaque ? Certains évoquent deux ou trois ans. D'autres prédisent un chantier de dix ans avec à la clé une île flambant neuve. Une chose est sûre, d'ici là, Saint-Martin devra affronter de nouveaux cyclones.